Waouh. Je pense que si c'était possible de faire l'amour à un épisode, c'est ce que j'aurais fait avec l'épisode 7 de House of the Dragon. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, on revient comme chaque semaine en mode full spoiler sur ce qui vient de sortir tous les lundis, c'est-à-dire que tu commences la semaine avec une masterclass, en fait. C'est à peu près ça, parce qu'en fait, c'est quasiment un sans-faute, cette série. Certains diront même que c'était un sans-faute. Moi, je ne vais pas être aussi radical, parce que je me dis que ça ne peut pas être aussi beau. Il y a des choses que j'ai dû manquer, des choses que j'ai dû mal interpréter, etc. Et là, c'est-à-dire qu'on arrive à l'épisode 7, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de commencer une semaine avec ça ? Là, t'as un épisode des plus complets, et t'es purement... En fait, t'es dans le meilleur de Game of Thrones, selon moi. C'est-à-dire que Game of Thrones, beaucoup, voient en cette série les batailles, les dragons, le gore, les trucs comme ça. Ce que j'aime, moi, dans Game of Thrones, c'est les trahisons, les jeux de regard, les non-dits, la manipulation. C'est ce qui fait pour moi l'ADN de la série, des dragons en soi. Enfin, je suis désolé, mais t'en vois partout, il y en a partout maintenant, des dragons. Donc voilà, un dragon, c'est comme si tu voyais finalement un escargot sous la pluie, quoi. Tu vois, c'est aussi banal que ça. Là, 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 t'arrives avec un épisode qui est en plein dans la tension. C'était déjà le cas dans l'épisode précédent, avec des choses qui étaient, je pense, beaucoup plus visuelles. Une tension qui était beaucoup plus présente visuellement, qui s'installait tout du long de l'épisode, et puis au bout d'un moment, ça pétait. Là, on réitère l'expérience où, en fait, depuis le début de l'épisode, on te montre des jeux de regard énormément, avec tous les personnages qui sont ennemis, si je puis dire, entre guillemets, pour installer cette tension au fur et à mesure. Ensuite, t'as l'explosion avec la scène des enfants. Et là, cette fois, par contre, t'as les retombées directement, et avec des retombées qui vont insérer beaucoup plus de tension, notamment. Je vais aussi profiter de cette vidéo, de cet épisode, pour dire qu'il m'aura fallu cet épisode pour apprécier Rhaenyra. Voilà, je sais, j'avais une espèce de unpopular opinion jusqu'à présent, et je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais je l'ai toujours dit. Ça y est, je commence à l'apprécier. Je me dis, ça y est, elle commence à mériter de gagner, de vivre, en fait, sa vie. Bordel, elle a un crush, mais c'est le crush le plus long de l'histoire, quoi. Tu vois, tu ne peux que compatir à son niveau, dans le sens où, ça y est, déjà, elle se met avec Daemon. Elle lui dit ses sentiments, et elle lui dit même, je ne suis plus une enfant, Daemon. Alors, moi, il y a une différence d'âge qui me... Enfin, une différence d'âge, la différence de vieillissement qui me dérange un petit peu par moment, dans le sens où, j'ai pas l'impression que Daemon, il est si vieilli que ça. Après, tu me diras, c'est Matt Smith, le mec, t'as l'impression qu'il a toujours 20 ans, quoi. Donc, là-dessus, ça peut peut-être aussi jouer, on va pas se le cacher. Bref, Rhaenyra et Daemon qui finissent par se marier. Ils ont mis tout un plan, un stratagème, et jusqu'au dernier moment de l'épisode, t'as un twist où tu découvres que, finalement, le mari qu'elle a voulu faire assassiner, enfin, qu'ils ont voulu faire assassiner, en fait, n'est pas mort, et que lui aussi va être heureux, parce qu'il va pouvoir vivre sa vie, s'épanouir amoureusement, comme il l'entend, sans subir les pressions de la société, de la famille, etc. Donc, c'était incroyable, ce twist, je m'y attendais zéro. Je pensais vraiment qu'il l'avait tué, pour le coup, même si, juste avant, t'avais une scène en mode, « Oui, je suis désolé, vraiment, je veux être un bon époux, etc. » Et après, t'avais juste la scène avec Renira qui disait, « Mais finalement, on va le tuer, voilà, on va le tuer. » Finalement, le voir avec le crâne rasé, j'ai mis un moment à tilter, je me suis dit, « Tiens, mais c'est marrant, il me dit quelque chose, lui, dans la barque, là. Qu'est-ce qui se passe ? » On va évidemment parler de Aemond, mais alors, lui, c'est la pierre arnaque de l'histoire, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est-à-dire que, depuis l'épisode dernier, l'épisode 6, tu t'attaches à lui, parce que c'est un petit peu la victime de l'histoire, tu vois, t'as envie de le défendre, tu sais qu'il va prendre du pouvoir, tu sais qu'il va être ambitieux et qu'il va saouler tout le monde, au bout d'un moment, tu vois, tu le sais, tout le monde se moque de lui parce qu'il n'a pas de dragon, mais au bout d'un moment, tu sais qu'il va avoir un dragon, et tu sais qu'il va leur déflequer dessus, tu vois, mais t'as envie d'être avec lui. Et le moment où il prend le boulard, parce que c'est clairement ça, déjà, il arrive, alors ça, il faut aussi qu'on en parle, je suis désolé, cette critique est totalement déconstruite, mais tout me vient en tête au fur et à mesure, de la même manière que tout est venu dans cet épisode, si vous voulez. Il y a du Jurassic Park dans cet épisode. Bordel, Jurassic World, c'était pas compliqué de faire du Jurassic Park, vous voyez, ils y sont très bien arrivés, eux, à nous mettre des fucking plans de dragons qui te font peur en gros plan, à te mettre une mise en scène incroyable pour les iconiser, etc. Voilà, moi, c'est ça qu'on veut voir dans Jurassic World. Voilà, Jurassic Park 1 le faisait très bien. Là, c'était incroyable. Et les scènes, mais la scène où ils montrent le dragon, elle est mémorable, je trouve. Je la trouve mémorable. Pour moi, moi, je ne me rappelle pas d'une telle scène dans un épisode même de Game of Thrones. Il y avait des très belles scènes de dragons dans Game of Thrones, évidemment, qui étaient aussi iconisées. Mais celle-ci, elle a vraiment quelque chose de différent. Tu vois, tu es vraiment... Tu arrives à personnifier le dragon. Tu ressens presque l'âme du dragon. Tellement, en fait, il y a un espèce de lien qui est en train de se créer, justement, avec Aemond à ce moment-là. Mais bref, ceci étant dit, la scène est incroyable. Et donc, tu es content pour lui. Et au moment où il arrive, je ne sais même pas si c'est une grotte, enfin, il arrive au château. Bref, il arrive devant les autres enfants et tout. En fait, le mec, il pète un plomb. Ça y est, c'est le melon suprême, etc. Alors, ça se comprend parce que personne n'a jamais été gentil avec lui non plus. Mais alors là, c'est vrai que du coup, ça rend, mais d'un coup, instantanément, le personnage totalement détestable. Et ensuite, il se fait balafrer totalement la tronche dans une scène qui est en fait la prémisse à la masterclass de l'épisode. La masterclass, selon moi, de l'épisode, même s'il y en a beaucoup, c'est vraiment cette scène de dialogue avec toute la famille dans une pièce. Certains qui sont spectateurs et donc aussi, finalement, coupables dans un sens et d'autres qui sont là, comme Alicent, Rhaenyra. Et là, ça y est, on commence à voir la nature des personnages qui commencent à s'élever. Les non-dits qui commencent à être dits, notamment, puisque la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et Alicent qui, pour la première fois, va craquer. Ça y est, c'est officiel. Alicent a craqué. Ça fait un petit moment maintenant qu'elle garde son calme, qu'elle est assez manipulatrice, etc. Qu'elle conçoit son plan, ses petites ficelles dans son coin. Et là, maintenant, on est sur une Alicent qui a totalement craqué et elle le dit. qui a perdu, du coup, en crédibilité aux yeux du roi face à Rhaenyra. Donc, ça va poser problème pour le futur. Même si le futur, en soi, n'est pas si loin que ça, on va dire. Puisqu'on le sent, le roi va canner très bientôt. On te le tease un petit peu depuis l'épisode 6. Dans l'épisode 7, on a un autre dialogue où c'est à Lord Aris, je crois, qu'elle dit « Ouais, un jour, j'aurai besoin. Bientôt, bientôt, j'aurai besoin d'un ami. » L'air de dire « Bientôt, le roi, il va claquer. Tu seras ma main. » Et à ce moment-là, Alicent, bordel, j'ai très hâte et j'ai très peur en même temps de voir ce qui va advenir du royaume, advenir de la famille et voir comment elle va gérer surtout la relation Daemon-Rhaenyra. Alors, eux, il y a un truc très bizarre encore. Enfin, bizarre pour nous, oui, pour eux, non, forcément, mais en fait, Rhaenyra l'appelle toujours « Mon oncle », tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont Ken un maximum. Et là, elle lui sort une réplique après en mode « Mon oncle, j'ai besoin de toi. » Ah, quand j'ai entendu ça, ça provoquait quelque chose derrière les épaules, tu vois, c'était un petit peu malaisant. Mais c'est toujours dans l'histoire de la série, forcément. La structure de l'épisode aussi est parfaite. Dans le sens où, quand tu commences l'épisode, donc, t'as ces jeux de regard, etc. Mais c'est des jeux qui permettent aussi d'accentuer le côté, encore une fois, détestable de Aegon qui se fait défoncer, entre guillemets, par la main du roi. Mais alors ça, j'étais heureux. C'est-à-dire que la scène est incroyable, quand même. Le mec, il est totalement bourré dans des escaliers. La main du roi qui arrive, qui regarde un peu, là, derrière, à côté de lui, voir s'il y a des gens pour voir s'il peut lui donner un petit coup de pied dans la gueule parce que c'est un espèce de glandu, un petit con, que ce qu'on pourrait appeler ça un petit con. C'est totalement ce qu'on pourrait appeler ça d'un petit con. Là aussi, le petit qui balafre, là, la tête de Eamon, là, qui est super sympa, qui est montré vraiment comme pur protagoniste, etc. Ça, on te le fait comprendre déjà dès le départ, en te montrant, notamment, le fait qu'il veuille refuser son droit de naissance. Alors, je crois que c'est lui, mais de toute façon, c'est un petit peu du pareil au même. C'est la même bande de gentils, on dira. Mais voilà, il veut refuser son droit de naissance, tu vois. Parce que tu entends ça dans une série Offs of the Dragon où, depuis le début, tout le monde veut être roi, tout le monde veut avoir des liens de sang, être puissant, etc. Donc, ça provoque quelque chose, mine de rien, d'avoir un personnage, d'un coup, qui te dit « Non, ton héritage, moi, j'en veux pas. Moi, frérot, je veux juste être heureux. » Parce qu'en fait, le souci, c'est que si j'obtiens ton héritage, ça veut dire que tout le monde meurt et moi, je veux pas que tout le monde meure. Et c'est tellement une réflexion qui est si naïve à ce moment-là et tellement, tellement adorable à entendre qu'au final, après, quand il y a la baston Aemond contre les gentils petits-enfants, on dira « Bah, tu ne peux que compatir et tu ne peux qu'être dans une team, c'est-à-dire celle des gentils petits-enfants, justement. » Pareil pour la structure qui est en fin d'épisode où, en parallèle, tu as Rhaenyra et Daemon qui expliquent leur plan d'assassiner son mari actuel et en même temps, tu vois les scènes se passer avec le combat de gladiateurs dans la fameuse salle, le fameux faux plan où il te montre un corps brûlé où toi, tu te dis « Ah, bah, ça y est, il est décédé. » Qu'en fait, non. Bref, vraiment, cet épisode, les gars, incroyable. J'ai adoré de bout en large à un travers et tout ce que vous voulez d'autre qui n'est pas français. On a une scène de dragon incroyable, on a de la politique, on a des souffrances familiales, on a des non-dits, de la rumeur, bref, il y a de tout. Il y a tout ce que l'on aime dans Game of Thrones dans cet épisode et très franchement, très honnêtement, on ne sait pas ce qu'il faut de plus pour apprécier un épisode de House of the Dragon parce que là, il y avait de tout. Il y avait vraiment tout ce qu'on aime dans Game of Thrones et tout ce qu'on voulait pour House of the Dragon et en mieux, eh bien, on l'a eu dans cet épisode. C'est hyper équilibré, c'est hyper complet et c'est très bien structuré. On est sur, de mon côté, un coup de cœur, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que je me rappellerai de cet épisode. Ils arrivent à faire très fort quand même House of the Dragon, ils inquiétaient pas mal de monde et ils arrivent et depuis le départ, et bien, écoute, les épisodes, même si certains ont remarqué par moments, ils n'ont pas apprécié certaines lenteurs, écoute, franchement, est-ce qu'on peut s'en plaindre ? Moi, je veux dire, c'est vraiment, depuis le départ, je me prends un peu des claques par-ci par-là. Bref, écoutez, dites-moi un petit peu votre avis en commentaire sur cet épisode. Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que selon vous, c'est un des meilleurs, le meilleur, un des pires ? Peut-être qu'il sait, histoire qu'on en discute aussi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre absolument partout, Twitch, Twitter, Insta, TikTok, comme d'habitude. Et puis, à attendre les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les Doss.